Salut à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui une nouvelle vidéo un petit peu particulière parce que je ne vais pas vous présenter une trottinette mais un vélo électrique, un stromer pour ceux qui connaissent, c'est une fabrication suisse, c'est une qualité top, je vais vous montrer le vélo tout en détail, il n'y a pas grand chose à décortiquer, c'est un membre qui nous l'a apporté, qui m'a fait le plaisir de me l'apporter, on en parle depuis longtemps ensemble et il est vraiment magnifique et le voilà ! Sous-titrage ST' 501 Vélo, donc tu me disais que c'était un Stromer ST5, c'est ça, ancienne génération, c'est qu'ils ont déjà fait, il est vraiment vraiment magnifique, j'adore ce cadre, je vais mettre de l'autre côté pour que vous puissiez bien le voir, donc là dedans il y a la batterie, allez puis comme d'habitude, on va commencer par le guidon, je vais vous montrer un petit peu tout le guidon, donc il est équipé d'origine de Magura, donc on a des beaux petits leviers Magura, avec un piston, deux pistons Magura, il n'y a pas quatre pistons, mais je peux vous dire que je l'ai essayé tout à l'heure, ça fait vraiment le taff, ça freine très très bien, donc les disques que tu me disais que c'est du combien, c'est du 180, et ça freine vraiment super, frein électrique, c'est vraiment au top, donc ça, c'est toi qui l'a rajouté, le support téléphone, le rétro aussi je suppose, ça le petit klaxon avertisseur aussi, donc ça c'est pour l'éclairage, c'est ça, donc ça gère l'éclairage qui est ici, et aussi ici, c'est l'éclairage LED, c'est vraiment très très puissant, et ça avec ce petit commodo, cette petite gâchette, donc on peut régler si j'ai bien compris, la nervosité ou l'accélération, c'est ça, ça gère la vitesse de pointe, c'est niveau d'assistance, c'est ça, donc là il n'y a aucune assistante, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est un vélo normal, et là en avançant, assistance 1, 2, 3, tu montrais tout à l'heure, l'écran est tactile, c'est ça, on peut, c'est un bouton que tu as appuyé en dessous, c'est ça, c'est l'interrupteur général pour allumer et éteindre, tu montrais tout à l'heure aussi, que tu pouvais aussi le paramétrer de ton téléphone, donc tu te connectes Bluetooth ou, en Bluetooth, tout à fait, en Bluetooth, mais j'ai l'impression qu'il y a une antenne 3G là, il y a une clé 3G en fait, il y a une clé 3G dedans, c'est pour si c'est volé, tu sais, regardez, ce que je t'ai expliqué, c'est comme sur un iPhone, tu es géolocalisé, il est géolocalisé exactement en cas de vol, tu cliques là-dessus, et automatiquement, comme il sera là, parce que c'est un vélo avec une carte grise, comme il sera là, il est prévenu, et donc il est géolocalisé, mais quand tu veux communiquer entre l'application et le vélo, c'est par Bluetooth, et donc par exemple, je peux verrouiller, donc il est allumé, si je verrouille, ça fonctionne, donc ça fait office d'anti-vol quoi, exactement, et là il est verrouillé, donc on ne peut plus utiliser, et là il est verrouillé, donc ça fait office de, si j'ai essayé tout à l'heure, ça fait office de frein moteur, au niveau de la roue arrière, comme sur les Dualtron X, et on a beau essayer, on ne peut pas avancer quoi, et cette application, elle te permet de faire d'autres choses, au niveau du moteur, si on veut aller un peu moins vite, moi j'ai tout réglé au max, mais tu peux régler vraiment, au niveau du coup, du vitesse, l'agilité, alors je ne sais pas trop à quoi ça correspond, je t'avoue, d'accord, c'est le répondant, je ne sais pas, je ne sais pas trop, il faudrait que j'essaye, au niveau du freinage, donc sensibilité, la puissance, tu peux régler la puissance comme tu veux, c'est vraiment super bien fait, ça c'est tout ce que j'ai fait, tu as différentes courbes, 6 km sur 30 jours, c'est ta moyenne, 16 km sur 1 aujourd'hui, dans la semaine, c'est bien foutu, je les laisserai regarder, c'est vrai qu'elle est super complète cette application, et qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qu'on pourrait montrer d'autre, tu montrais tout à l'heure un truc rigolo, pour nettoyer, ils ont vraiment pensé à tout, on pensait que c'était un détail, on ne savait pas trop à quoi ça servait, on s'est dit, ils ont oublié de retirer ça, mais en fait, c'est pour nettoyer automatiquement le moteur, apparemment, ça nettoie le feu, quand ça tourne, ça nettoie tout seul, regarde les pneus, ils sont sales, j'ai rouleur sous l'appui, tu vois le moteur, il est nickel, toujours nickel, donc ce que tu me disais, il n'y a aucune vis, le moteur, il est, d'habitude, tout est moulé, il n'y a pas de vis, pour dévisser les capuchons de chaque côté, je ne sais pas comment on appelle ça, alors pour ouvrir la batterie, pour accéder au compartiment batterie, donc il a une petite clé, qui vient s'insérer ici, et hop, elle sort toute seule, la batterie sort toute seule, je vois que tu as une petite prise de charge, non c'est ça, au-dessus, alors c'est aimanté, tu mets le chargeur, d'ailleurs c'est un chargeur rapide, on n'a pas parlé, il est gros, c'est un gros chargeur, d'accord, il charge en 3h30 ou 4h, il faut voir, c'est aimanté, c'est comme un Macbook, d'accord, hop, qui est ici dessus, ça arrache pas tout, et là on voit, il y a une petite prise, un aimant sur le capuchon, vas-y referme-le, et il se met tout seul, il s'est passé la police, et donc là, il y a des petites inscriptions à l'intérieur, généralement, tu laisses tout le temps la batterie dedans, toi ou tu la retires ? moi j'ai un garage, donc c'est facile, mais c'est lui qui n'a pas de garage, qui a une cave, il met le vélo en bas, et puis il ressemble à la batterie, il monte à la batterie, s'il n'y a pas de prise dans sa cave, nous on est surtout très trottinette électrique, même toi aussi, avant tu étais très trottinette électrique, maintenant tu es passé du côté vélo, niveau autonomie, est-ce que c'est comme les trottinettes électriques, qui annoncent 100 km d'autonomie, puis au final, ceux qui roulent fort, on en a que 40 ou 50, sur ce vélo là, c'est vraiment précis, parce que c'est une marque haut de gamme, très sérieuse, ils annoncent 180 en assistance 1, mais il faut avouer, qu'on ne roule jamais en assistance 1, d'accord, j'ai essayé en assistance 3, donc à 47, 50 km heure tout le temps, 60 km sans aucun problème, en pédalant par contre, oui en pédalant, c'est pas une gâchette, même si je t'avais expliqué, bah oui tu m'as expliqué tout à l'heure, il y a un, donc tu règles avec ça, tu as pu 3 secondes sur le plus, quand tu es arrêté à un feu, et c'est comme une gâchette, ça démarre tout ça, jusqu'à 20 km heure, sans pédaler, d'accord, sans pédaler, ça c'est pas mal, donc c'est que jusqu'à 20 km heure, et que pour le démarrage, c'est surtout pour les gens qui marchent à côté, d'accord, si tu veux marcher avec ton vélo, parce que tu n'as pas droit officiellement, d'avoir une gâchette, c'est encore une des subtilités, de la législation française, ou européenne, je ne sais pas, il est vraiment magnifique, ah oui la selle, je l'ai senti tout à l'heure, en l'essayant, ça a amorti, mais ça fait vraiment le taf, donc ce fameux, Speedback ST2, est-ce qu'on peut parler prix, généralement Stromer, le vend à peu près combien, 6500, 6500, on peut parler vitesse aussi, oui, donc c'est un modèle, qui monte à 50 km heure, entre 47 et 50, mais en rien de temps, je ne sais pas, ça va au feu, ça va vraiment, vous partez plus vite que les voitures, en fait, c'est vraiment très agréable, on n'est pas dans la circulation, on ne se sent pas en danger, et donc tu me disais, oui, donc il faut une carte grise, il faut casque, gants, c'est un véhicule qui est cassé, dans les cyclos moteurs, donc carte grise obligatoire, assurance obligatoire, et casque et gants obligatoire, et c'est des casques même particuliers, ce n'est pas un casque de vélo basique, d'accord, et tu as déjà été contrôlé par la police, non pas encore, je viens de la voir, pas encore, l'avantage de ce vélo, c'est que vraiment, vous pouvez rouler, en électrique ou pas, quand vous n'avez plus de batterie, on rentre sans aucun problème, ça roule vraiment très bien, moi j'ai fait 20 km hier, sans électricité, le poids ne se sent pas, c'est un vélo normal, non, il ne s'en sent pas du tout, je l'ai porté tout à l'heure, c'est vrai que, ça fait un bon vieux vélo, sans électrique, ça va, pas de stress de tomber en panne, de batterie, la transmission, c'est Shimano XT, donc c'est vraiment du haut de gamme, ils ont choisi des matériaux haut de gamme, c'est vraiment top, les vitesses passent super bien, je l'ai vu, j'ai essayé tout à l'heure, les vitesses, donc apparemment, ils font aussi le même modèle, en ST5, avec des dérailleurs électriques, tu me disais tout à l'heure, mais bon, là, les prix s'envolent, on est aux alentours de facile 10 000 euros, mais il y a tout plein d'options, mais je pense qu'il y a encore pas mal de progrès, il n'y a pas encore, mis à part des prépas maison, que j'avais pu voir, mais il n'y a pas de vélo électrique, avec deux moteurs, avant, arrière, qui se vendent dans le commerce, après, je sais que ce moteur-là, se débride, d'accord, mais après, tu n'es plus homologué, donc il n'y a pas d'intérêt, mais donc, tu peux tirer déjà beaucoup de puissance, si tu débrides, et quand tu débrides, c'est, parce que nous, moi, je suis très trottinette électrique, donc, c'est débridage, vitesse, ou juste accélération, les deux, je ne saurais pas te dire, parce que c'est quelque chose que je ne ferais pas, voilà pour cette vidéo particulière, sur un vélo électrique, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, sur quel nouvel engin électrique, vous voulez que je fasse de vidéo, si vous avez un vidéo particulier, n'hésitez pas à me contacter, j'ai la boîte mail, jeffryde.com ou via messenger, je viendrai avec plaisir, voir votre nouvel engin, d'ailleurs, il y a plusieurs prépas, qui vont arriver sur la chaîne, de tout type de trottinette, et d'engin, je pense que ça va vous plaire, donc, vous n'hésitez pas, et surtout, le pouce bleu, s'il vous plaît, c'est très très important, le partage, pour faire grossir la chaîne, on a besoin d'être nombreux aussi, vous n'oubliez pas, l'ANUM, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, c'est une association pour défendre nos droits, si on ne veut pas rester bloqué à 25 km heure, c'est très très important, et puis, voilà, je vous dis, ciao à tous ! et puis,